De quoi vous nous parlez aujourd'hui ? Un peu de suspense... Bonjour ! Bonjour à toutes et à tous ! Je fais du discours inclusif. Je respecte les consignes de la direction. Ça m'a fait tilt la semaine dernière Jonas, vous avez invité une experte en écriture inclusive qui a pu nous éclairer un peu sur le sujet. Jonas, parfois j'arrive pas à savoir si vous êtes pas le plus grand faillot que cette chaîne RTS est connue. Alors moi normalement je m'en tiens à des sujets comme le sport, la télé, Ikea, des sujets à la portée de mon QI et là je m'aventure sur le langage épicène. On en parle beaucoup à la RTS. Ailleurs aussi d'ailleurs. Ah bon ? Oui ailleurs, je vais y venir. En plus c'est chaud comme sujet parce que ça a déclenché une espèce de guerre interne dans la RTS où il y a des blocs qui s'affrontent. Moi je vais essayer de pas trop me mouiller. Enfin voilà. On ne parle que de ça, je vous la mets rendez-nous le Covid pour finir. Alors j'ai eu un article dans la Tribune de Genève dans le 24h, il y a le temps qui parle des problèmes à la RTS. Parce que la RTS commence à générer ses propres sujets d'actualité. C'est quand même pratique. Bientôt on aura un envoyé spécial de la RTS à la RTS. Je suis en direct de la cantine de la RTS. On va faire de l'autarcie. C'est un peu comme le lapin qui mange ses propres petites crottes pour en tirer vraiment toute la substance. Donc moi je me documente le temps à consacrer plusieurs articles sur l'ambiance à la RTS. Dont un sous la plume de votre prédécesseur Michel Zendali qu'on salue, qu'on adore. Vous voyez où ça mène Jonas d'animer cette émission. Donc avec des mots comme maccartisme, politburo, d'oxa. Ils ont du style les auteurs. Si on veut pas être qualifié de vieux réac, il faut peut-être éviter le champ lexical d'après-guerre. Dans le journal de temps, j'ai l'impression que ça charne un peu sur la RTS. Déjà ils ont sorti l'article sur Darius Rochebin et les autres personnes incriminées dont ils n'ont pas révélé l'identité. Vous avez lu l'article dans le temps. Il y avait Robert, prénom fictif. Ça veut dire que tu bosses à la RTS et que tu t'appelles vraiment Robert, t'es le seul qui a vraiment la conscience tranquille. Comme ils choisissent Robert comme prénom fictif, c'est quand même un peu du carbone 14. C'est pour qu'on puisse imaginer que c'est quand même un mâle caucasien d'un certain âge. Enfin, Robert, tu sens que c'est pas le jeune stagiaire. C'est un peu comme les faits divers. Ils ont pas le droit de dire le nom, puis ils mettent prénom fictif Abdoula pour que t'aies quand même une vague idée. Donc revenons au langage épicène. Faut avouer que le timing de la RTS pour féminiser son langage, il est un peu bizarre. Il y a des affaires de harcèlement à la RTS. Oui, on est désolé aigu.e.s Donc il s'agit de quoi ? Les langages épicènes, pour ceux comme moi qui sont complètement largués. Il s'agit de faire des efforts à l'écrit et à l'oral pour que les personnes se sentent intégrées nonobstant leur genre. Moi j'essaye, mais alors mon correcteur d'orthographe, il est pas toujours prêt. Sur WhatsApp, j'essaie de faire cher, point, euh, point, puis ça me met chérie, non pas chaise, enfin voilà. Il serait même question de désexualiser les titres des émissions de la RTS quoi. T'aurais, passe-moi les jumelles, baroblique jumeaux, abonne-entendeuse, puis le 19-30, non ça, ça, ça va le 19-30 quoi. Donc moi je vais vous donner mes arguments en faveur du langage inclusif. Ah ! Ben c'est vrai que de nos jours on peut se sentir un petit peu décontenancé par les féministes, hein. Genre un pote il est toujours « Oh les féministes, elles exagèrent ! » Ouais c'est vrai que les mecs, on n'a pas exagéré pendant 10 000 ans quoi. Un pote il me dit « Ouais, elles exagèrent, elles ne s'épilent plus les aisselles ! » Moi j'étais là « Ouais, elles m'en parlent pas, ouais, parce que tu sais que moi la première chose que je regarde chez une femme, c'est les dessous de bras, enfin c'est clair. Bon il est un peu aigri mon pote, parce qu'en fait, il a commencé à se raser le pubis pour faire plaisir à sa copine, puis elle, elle a arrêté de s'épiler, alors il a un peu… Enfin bref. Puis après il y a ceux qui disent « Ouais, les féministes, l'écriture inclusive c'est un combat inutile ! » On leur dit « D'accord, alors parlons de l'égalité salariale ! » Ouais non, on peut plutôt reparler de l'écriture inclusive quoi. Il y a certains qui disent « Oh mais ça va tout compliquer la langue ! » Mais oui ! Comme si le français avait attendu l'écriture inclusive pour être compliqué, je vais te faire le subjonctif plus que parfait du verbe sursoir, tu vas voir. T'as des mots en français, ils sont masculins au singulier et féminin au pluriel quoi. T'as des mots hermaphrodites quoi. Le français n'a pas attendu les féministes pour être débiles. T'as des gens qui disent « On n'aura plus le droit de dire mademoiselle ! » Juste monsieur ou madame. Bah ouais, c'est vous qui vous plaignez que tout devient trop compliqué, donc là c'est plus simple. Moi je trouve qu'on pourrait continuer à dire mademoiselle si pour un jeune homme on aurait le droit de dire « Monde moiseau ! » Ça castre un peu mentalement comme ça. Et puis après on nous envoie évidemment les amoureux de la langue française qui disent « Oh mais la langue française est très belle, faut rien changer ! » Faut te calmer, c'est un langage, tu vas pas te commencer à te toucher. Et en plus il y a des avantages à l'écriture inclusive. Par exemple ta corde féminin, pluriel, masculin. Pour quelqu'un comme moi qui se débat depuis mille ans avec les accords, là boum, ça m'arrange. Je mets E aigu, ES un peu partout. Et on me dit « Oh ça s'accorde pas comme ça, le participe, je dis ta gueule, c'est de l'écriture inclusive, je suis à l'avant-garde, je suis pour quoi. » Jusqu'à un certain point. Parce que j'ai entendu cette semaine un professeur d'université à la radio qui expliquait qu'on pourrait même inventer des mots, des néologismes, au lieu de dire « auditeur » et « auditrice », on pourrait dire « des auditeurisses ». Là, non, faut peut-être pas pousser quand même. Moi, je veux bien défendre le langage épicène, mais pas au prix d'inventer des mots à la con. Et bien, j'écoutais ça, je me dis « Mais ça gagne combien, prof d'uni ? » Parce que vous imaginez, vous êtes un ouvrier en train de faire un boulot pénible, vous écoutez la RTS puis vous entendez un type dix fois mieux payé que vous qui dit « oui, on pourrait dire les auditeurisses ». Moi, je demanderais qu'on m'achève. Les gens qui inventent des mots, il y a les profs d'uni et puis il y a Franck Ribéry. Bref. Donc, je disais bonjour à tous et à toutes. Enfin, je ne vais plus dire bonjour, je crois que ce sera plus simple, je serais certain de ne pas me planter. Au revoir. Merci Nathanael Rocher. Merci Nathanael Rocher.